Sous-titrage Société Radio-Canada ... Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer ? Millenial, magazine socio-culturel, vous en donne l'opportunité. Merci, merci pour Fidélité au Act Télé Pacifique, la télé innovante qui portait pour vous, fidèlement, Millenial, qui c'est l'émission de prédilection des jeunes. Et avant même de nous entrer dans ce sujet et présenter ou inviter, nous allons passer dans la rubrique «Découverte de mots ». J'aime bien dire, nous avons une rubrique «Découverte de mots », mais c'est aussi pour les phobies les plus étranges. Je dis encore, nous avons deux phobies qui sont très, très étranges. C'est de peur, c'est vrai, j'aime dire, qui est irrationnel, qui est incontrôlable, ou genènes, m'en pas explique pour qui sont genènes. Eh bien, peur sa yo, c'est de baray qui bon poussante nous, mais oui, gen moun qui existe, qui peur yo. Première phobie yon, c'est la karpo phobie. Nou, m'en pas konek si gen moun ki get an wè ki salye ou bien ki gon ide de ki salye. Nou konek, j'en yo? Nou pa gon ide? La karpo phobie, nou pa wè ki sa saye? Nou? Nan, j'en yo bouè poa. Mouen dil, chak moun pose question sa ou toujou bouè poa. Donc, sa le di, j'en Millenial remè, sa s'poa ampil. Eh bien, la karpo phobie, c'est la peur de fruit. Nou, imaginez sa? Nou moun ki pe fruit, ke se soa mango, ke se soa fig, serize. Eh bien, moun sa pak a wè fruit. E yo di pou an bon sante, fok ou manje, 5 fruit et legume pa, par jo. Donc, ma pleye moun sa yo, gen problem fruit. Eh bien, karpo phobie, li ekri C-A-R-P-O-P-H-O-B-I-E. Dezyem phobie, phobie sa li... Li interessant, me li gênant, en même temps. C'est la karminofobie. Vous n'avez pas une idée. Pas dim nou bouè poa encore, hein? Cette fois-ci, c'est diriko la poua mbaie, mbaie sa s'poa. Hein? Karminofobie. Nou parwe? Ki sa? Non? Tu as bien essayé, mais ce n'est pas sa. Eh bien, la karminofobie. Bizarreman. Se yon bagay, lo fin fer opération, par exemple. Tout on pa fel, yon pa ka... Ou poko oké? Son bagay tout, nou pa ka fè sou moun? Non? Ou te preske? Oui. Eh bien, se la peur de pete. Eske ni imagine yon moun ki pe fè gaj, dan nou di nan lang kreol nou, hein? Li pe pete. Dok, li ap manje, li chanje, rejim alimenter. Se ta zi, yon kon nenge debara ou manje ki, ki facilite sa. Eh bien, li men ni fon fason pou li evite sa yo, pou l pa pete du trou. Ou bien, lel genye li, la bat pou pa fel. Wow, pou moun ta fel sou li. Donc, se, jame te di la, se defobie tre, tre, tre bizar. Eh bien, karminofobie, ki se la peur de pete, sa s'écrit C-A-R-M-I-N-O-P-H-O-B-I-E. Alou, merci pa so te permette me enrichi, vocabulaire. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquez? Millenial, magazine socio-culturel, vous en donne l'opportunité. Non, gen avec nou. Moi, m'a dit, moi-même, tout, moi-même, pas jamais vite. Te, ti gason, nan emisyon nan. Se toujou potorik gason, gro gason, nan l'esprit yo, nan sa ya fe, nan devouman yo, nan sa ou pote pou jen yo. Eh bien, jantinyan, nou pral, pali avek, an potorik gason, ki rele, Dev Fize. Eh bien, m'a pende pou nou fe, an pil bri pou li pou mwen. S'il vous plaît. Avant même, Dev, prezant tel, di ki es liye, ki se la fe nan société a. Avant même, nou passe nan si jen, nou an jem di lan, nou pral pali de yon. Organisatio kape des jen, me a traver yon sport, ki mo mwen mwen reme en pil, ki no reme en tou, ki se basketbol. Organisatio rile bal, basketbol pou encadrer? La jeunesse. La jeunesse. Eh bien, avant mou gonti keseo pou m'poso, lem poste te flyers lan, kapit moun ki zim, oh, c'est la fami, pas ce que je m'appelle, Udjini Fizeme. Dok yon modem ma se 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 seme, elle se se freme, pardon. Mais maintenant, m'poso keseo, est-ce que m'akon ne si m'a pas m'te go, on pitit? Bon, peut-être, parce que nous m'avons, c'est la première fois que nous avons rencontré, yon moun ki kava konta, mais peut-être que nous m'avons découvré que c'est pas minouye. Eh bien, bon, eh bien, c'est la fami, Fizeme, nous m'avons bien passé, m'espérez, au moins son cousin. Eh bien, bienveni d'Ev, merci parce que vous acceptez avec nous na millenial, avec jen ou yo, vous aurez un travail qui est extraordinaire, présentez nos jen yo, présentez qui se travaille à l'anye, et puis parlez avec l'autre jeune tout, pour apprendre à connaître qui se bat là, et puis vous m'impotez des conseils pour yo, en tant que jeune senior, ki a pour travail qui est extraordinaire, nan Société A, bienveni. Bonsoir, Gout, et merci pour l'invitation, son plaisir pour m'la, et ce plateau millenial, et son émission que m'appuie depuis un bon titan, donc me féliciter pour le bel travail, ça a quoi vous fait, merci à toute l'équipe, hein? Ouais, toute l'équipe qui produit l'émission, et son bel initiative, donc félicitations. Mais qui est-ce qui, qui est-ce qui Dave Fils-Aimé? Bon. En avant, on dit, c'est nos familles, mais qui est-ce qui Dave Fils-Aimé? Qui est-ce qui a fait comme profession, comment est-ce que vous a bougé dans la société A? Ouais. Parlez-nous un peu de Dave. Bon, Dave Fils-Aimé est un fils de mortissants, et peut-être un grand mortissant, et pendant l'adolescence, moi, j'ai eu l'opportunité pour me voyager, j'ai eu l'étudier aux États-Unis, donc c'est aux États-Unis en Floride que j'ai eu l'étude secondaire à moi, et puis, bon, j'ai eu l'opportunité de travailler très bien, et l'école est en Floride, et j'ai eu l'opportunité dans l'université Yel, j'ai eu l'université aux États-Unis, donc là j'ai eu l'étude en sciences politiques, pour une licence en sciences politiques là-bas, et c'est une période sa tour que j'ai eu l'opportunité vraiment de commencer, et, bon, affiner, et amour ça que j'ai eu l'étude pour le basketball là, parce que j'ai eu l'étude de travailler comme directeur de création équipe basketball masculine à l'université pendant deux années, ok? Et puis, après ça, j'ai eu toujours eu l'étude pour me retourner en Haïti, pour me contribuer à PIA, donc j'ai eu l'étude de retourner en Haïti, et surtout, c'est des époques après le banc de terre là, donc j'ai vraiment voulu contribuer, j'ai eu l'enclat, donc j'ai eu l'étude de retourner en Haïti, et j'ai eu l'étude de travail pour le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Et l'homme retourné en Haïti, j'avais eu le superviseur, j'ai eu l'étude, j'ai eu l'étude, je m'자기quise, j'ai eu l'étude, 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 Monsieur, il est mort ça, et je me suis un Galois, et j'ai eu l'étude, Donc, M'sieu saisit, M'sieu dit, «Sombrel fait mon 275. » M'sieu dit, «Bon, c'est-à-m de fête, c'est-à-m de grandi, donc c'est-à-m de réformer m de jo. Donc c'est-à-m de la que m'apporte-tout malèze. Et, donc, c'est-à-m de rôpé en 2012. Et m'sieu fait trois ans de travail pour le PNUD. Et l'homme de rôpé au 275, de vraiment, ou que je n'y a vraiment un petit peu de jeunes dans le quartier que j'ai dit, que je n'habite pas, on est intéressé à le basket-là. Il y a un peu de basket, à tous les côtés, et même de remarquer tout que pas grand-pile modèle pour jeunes dans le quartier, en plus, il y a une opportunité qui soit, et elle fait étude à l'étranger, ou bien vous êtes dans le pays, et elle fait étude dans l'université, vous avez quitté le quartier, et puis, je m'y retourne pas vraiment grand-pile modèle pour jeunes donc, nous avons dit que j'ai utilisé ce pour ça que j'ai mis en plus et en plus, je n'y ai mis tout et pour établir une organisation, pour encadrer les jeunes, et pour permettre tout jeunes à eux-mêmes et vraiment maximiser la potentialité. Bon, ça, c'est une très belle et très bonne présentation donc, on est en bande d'anticrass de Dave qui nous parle de continuer, qu'on est tout, par rapport à l'explication, nous parle de l'organisation, et nous avons tout entré dans ce sujet directement et Jean-Palea, tu as semblé pionnier d'initiative, ça mais tu as pris l'organisation, ça donc, au point, je pense qu'on parle de qui ça, qui balle là et puis, côté initiative, ça sortit en réalité. Oui, donc, balle, c'est basketball pour encadrer la jeunesse et j'aime tout déjà et je m'en fous du basket et je m'en fous de l'expérience dans ce sport là donc, je pense que... Non, on va dire que je vais jouer tout. Oui, bon, je vais jouer, mais je vais jouer comme... Il y a des gens qui ont toujours demandé parce que je m'en fous, je dis, bon, si je m'en fous de l'appeler, je m'en fous de l'IA, mais... Non, je n'en fous de pas choisir ça. Mais la majorité des jeunes qui sont là, 80% de l'IA, je m'en fous de l'IA. Il va jouer ? Hein ? Il va jouer ou il va jouer ? Il va jouer ou il va jouer ? One and one, oui ? Il va jouer ? Et Ronaldo, ce n'est pas dans la dernière année, il va jouer dans le niveau pour le battre. Non, non, je m'en fous de l'IA, mais... Moi, parce que je m'en fous de l'IA, je m'en fous de l'IA, mais je m'en fous de l'IA. Peut-être que je m'en fous de l'IA. Peut-être que je m'en fous de l'IA. Eh bien, nous, nous, on fous ! Nous, très fort. Oui, donc... On nous parle en GO et en LAOE, sous BAL. Oui, donc... Oui, nous, on a lancé BAL en juillet 2013, et une première partie que nous avons abordé pour nous avons lancé l'organisation, c'était le directeur du Collège Mix-Fré-Hoc. Parce que Fréoc, c'est une figure et l'école qui vient d'amantir ça. Donc, nous avons besoin d'espace pour que nous avons non seulement un terrain de basket, mais des salles de classe. Parce que nous avons besoin d'organisation qui n'ont pas seulement de jeunes et d'entraînement basket, mais qui ont appris et de scolaires également pour permettre de réussir sur tous les plans. Donc, le directeur de l'école a été vraiment accueilli IDEA, donc il y a un espace-là. Et c'est pour ça qu'on vient de lancer BAL en juillet 2013. Et presque huit ans plus tard, en 2021, nous avons toujours dans le même espace et dans Martissan. Et après, en juillet 2018, nous avons lancé ce programme et dans Cité Soleil également. Donc, nous avons deux sites-là qui ont fonctionné, qui ont servi les jeunes de Martissan et les jeunes de Cité Soleil. Nous avons environ 120 jeunes et garçons et filles et qui nous avons avancé vendredi, samedi et dimanche chaque semaine. Bien, c'est très intéressant. Mais maintenant, pour qui s'appel basketball? Oui, c'est vrai, on s'est expliqué nous, on s'en sport, on remet, etc. Mais pour qui s'appel basketball? Et puis, pour qui s'appel basketball? Ou considérer le basketball là comme un moteur d'inclusion sociale et d'éducation citoyenne? Parce que nous, oui, le basketball en Haïti, il n'est pas tellement valorisé. Il n'est plus tant de football. Mais le basketball là, bon, moi, c'est un joueur national de basketball. Ok? Moi, comme jeunes, il y a un milieu à Kounian, peut-être qu'il apprend qu'on est. Moi, je ne sais pas si que Haïti pra jouer avec tout l'autre pays. Basketball là, il n'est pas vraiment valorisé. Mais pour qui ça, basketball? Bon, et basket là, il y a même, bon, en premier, il faut me dire que je suis ancien et je suis ambassadeur pour l'Altidore parce que je travaille comme directeur culturel et éducation ambassade d'Haïti à Washington. Et ambassadeur d'Altidore, il y a toujours dit, je suis passionné du basket, il y a toujours dit que basket là, bon, football, c'est un sport qui est plus populaire en Haïti, mais basket, c'est un sport qui est plus pratiqué en Haïti. Parce que, j'en me dis déjà, non seulement Marti, mais tout le quartier, dans le région métropolitaine, tout le côté basse, c'est un sport qui est plus basse. Et je ne sais pas, ce quartier est défavorisé, c'est un activité que je remet en Haïti. Donc, ça c'est une raison qui fait que de décider d'utiliser ce sport comme outil pour encadrer et voir la popularité dans Marti, et dans le quartier que je remet en Haïti. de difficulté. Bien. Mais maintenant, pour que ça, jeune quartier ça y a eu, c'est vrai que j'en dis, c'est des quartiers défavorisés, le plus souvent, il oublie les jeunes ça y a eu, il manque un cadre y a eu, mais ce n'est pas seulement Marti, ensemble avec Cité Soleil, qu'il y a des jeunes comme ça. Est-ce que c'est parce que ou c'est mon Marti qui fait ces labos, ce qui est logique, mais pour que ça, jeune ça y a eu? Oui. Bon, j'aimerais dire, le m'a dit lancé l'organisation, c'est Marti, c'est que m'a dit habité. Donc, m'a dit vraiment comme une façon pour vraiment contribuer à l'épanouissement jeune ça y a eu qui n'ont qu'à TEPAM. OK? Et puis, nous avons commencé timidement parce que c'est avec propre fonds que nous avons commencé. OK? Et puis, un an plus tard, en juillet 2014, nous avons eu un premier financement de Focal qui jusqu'à présent qui va continuer à financer nous et sept ans plus tard. Et donc, nous avons vraiment grand-pour le moyen pour nous avons élargi ce travail-là. Et puis, en juillet 2018, nous avons eu un premier financement de Cité Soleil et c'est après que nous avons rencontré deux jeunes leaders de Cité Soleil et Arius Marius et puis Davidson Boboin qui étaient informés de le travail que le travail a fait à Montessant et puis, ils ont dit qu'ils étaient vraiment intéressés pour le travail de la ville de Cité Soleil. Et puis, ils m'ont dit que si ils ont fait des marches de l'école, ils ont un terrain de basket et une salle de classe qu'ils ont utilisés. Et puis, moi-même, j'ai appris une façon de mobiliser les ressources qu'ils ont besoin pour établir le travail de la ville de Cité Soleil. Et puis, c'est pour ça que nous avons fait ça. Pendant ce mois de travail et puis, nous voulons lancer BAL et Cité Soleil en juillet 2018. Donc, c'est sûr que notre BAL n'est pas prêté à Montessant avec Cité Soleil. Non, on a touché notre jeune dans notre quartier de favoris. parce que BAL est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Nous avons plus de 17 000 et les gens qui suivent notre page Facebook. par exemple, tout le temps, presque au quotidien, nous avons recevoir messages de jeunes partout dans le pays. Et les capaïciens, les gaïfs, les haïfs, qui ont demandé pour les BAL dans les communautés. Nous avons toujours dit que malheureusement, c'est toujours la même réponse. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire ça dans le moment, mais espérer que les moyens permettent de faire ça. OK. Maintenant, si nous avons plus de fonctionnement, j'en suis dit tout à l'heure, vous pouvez vous dire que BAL, c'est seulement où il y a des jeunes, j'aime d'autres parler comme moteur d'inclusion sociale à travers le basketball seulement, mais où nous avons des études, comment est-ce que le fonctionnement fait? Oui. Donc, nous travaillons sur une base hebdomadaire le vendredi, le samedi et le dimanche en ce moment avec les jeunes. Le vendredi, après l'école, nous commençons à partir de trois heures. OK. Simultanément, amortissant et à Cité Soleil, le premier bar que nous faisons c'est que les jeunes nous entrer en salle de classe et faire une prière d'abord et puis après ça, nous chanter l'hymne national. OK. Et donc là, nous faisons ça pour vraiment les jeunes nous font une importance et le patriotisme. OK. Et puis après ça, nous avons une citation du jour que nous partageons ensemble avec les jeunes. et citations ça va nous utiliser comme une façon pour partager des compétences de vie. OK. Et avec jeunes, on peut apprendre de différents individus qui étaient vraiment influencés et mondelants. OK. Dans différents domaines. Pas motivés autour de nous. Exactement. Donc, nous partageons une citation de monde et une courbe biographie de monde pour apprendre de les. Donc, par exemple, hier, nous avons une citation de Steve Jobs, nous avons une citation de Toussaint Louverture, Jean-Akdessa Linn, et on peut avoir Michael Jordan, toute variété de monde, exactement, pour apprendre de tout monde. ça a été marqué pays nous, bien, et reste monde là. OK. Oui, oui, mais quand il y a une même question fonctionnement, moi, tous nos premiers lectures, on peut faire des ateliers de lecture avec Jeunio, tout ça. Oui, et nous avons un programme de lecture que nous avons lancé en juillet 2020. Et le programme de lecture, ça a été décidé de lancer, et vraiment, et à cause de situations que Péidaïtab vivent depuis quelques années, c'est que très souvent, je n'y a pas de possibilité pour aller à l'école, et puis, tu as une situation de coronavirus là, tout. Donc, nous avons essayé, réfléchi, pour une façon pour permettre de Jeunio de continuer à apprendre pendant que je vais à l'école. Donc, c'est pour ça que nous devons lancer le programme de lecture de ça, et nous lancer avec le support focal et la Bibliothèque Nationale d'Haïti qui fait des contributions de livres. Et puis, ça nous fait chaque week-end, et moi, je prends un livre dans ma chine, et puis, je visite tous les deux sites et distribuer le livre par Jeunio qu'il a prêté, il a prêté un maximum de deux livres à la fois, et puis, Jeunio lui-même, ils finissent les livres là, ils écrivent un rapport de lecture, et pour chaque rapport de lecture que Jeunio soumette, ils peuvent recevoir entre 100 à 500 groupes, dépendamment de livres là, et font ça aller directement à Jeunio pour aider les frais scolaires. Donc, c'est une façon pour encourager Jeunio pour les livres, parce qu'ils vont les bénéficier justement. C'est très intéressant. Et puis, il y a des parents qui très souvent qui ont des difficultés pour couvrir les frais scolaires. C'est très intéressant. Sou même l'INSA, moi, nous accordons des bourses, des bourses d'études. Comment est-ce que nous faisons ça? Donc, ça nous fait, et tout jeune qui fait moyenne 8, moyenne 9, automatiquement, nous payons et on montant de 100 $ qui encore là pour aider et contribuer à la frais scolarité. Et puis, jeune qui finit l'étude secondaire, nous vraiment payons pile à appui ensemble avec études universitaires ou vocationnelles. Par exemple, nous avons un partenariat ensemble avec la Faculté de Crane d'Haïti. C'est-à-dire que un jeune qui finit l'étude secondaire, il faut recevoir une demi-bourse de la Faculté de Crane et puis, il faut contribuer l'autre 50%. Donc, il faut étudier dans la Faculté de Crane qui a une option en secrétariat, gestion des affaires. Et puis, c'est ça qu'on fait. Donc, nous avons un jeune Sarola et Rony Jean Junior qui a commencé à étudier dans la Faculté de Crane qui a été étudié gestion. Et nous sommes jeunes qui a été dans le programme depuis que nous lancé, nous avons les premiers 30 bénéficiaires en juillet 2013. Donc, nous avons le programme depuis presque 8 ans. de Crane qui a été et qui a été toujours développé. Bien, mais maintenant, nous avons souhaité que le plus souvent, les jeunes ont évolué dans une situation qui est très difficile. Parce que nous mettons 8 à 9, ça paraît extra pour nous. parce que des fois, tu m'as une capacité pour le faire mais l'environnement l'empêche. Donc, nous souhaitons qu'au moins, ça qui fait, il y a 100 dollars, mais ce qui fait, au moins 50 dollars pour le monde qui fait 7 euros. On va parler, vous nous? Bon, ça nous fait, ça nous fait. Nous avons un programme de tutorat, un programme de leçons chaque samedi. Donc, marty 100, c'est de 9h à midi que nous faisons et puis si tu es dans l'après-midi. Et donc, il y a un professeur qui fait partie du programme ANSEE pour Haïti, y a un partenaire clé nous, et professeur sao là pour accompagner jenio, pour aider à faire le devoir et pour aider à comprendre les matières que vous avez de difficultés là. Donc, nous disons que nous avons de support pour faire moins et moins et moins et de plus. Justement. Mais maintenant, les difficultés dans la zone sao toujours gagne, surtout la sécurité qui gagne dans la zone sao. Des fois, jenio fait 11 semaines, des fois mois même, y a pas à l'école, parce que y a des bonnes armées qui occupe espace et tout ça. Est-ce que l'activité baliou kampe l'on sa? Ça pral dépend. M'kazou, 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 nan tout près l'école kote que nous travaillons là, y a Kavini, et puis ça n'est pas Kavini, ok, et pas y a aucun problème, et à cause de la situation qui est, donc, nous n'avons pas compté ça, compté, le fait que y a Kavini, ok, parce que nous voulions les jeunes qui ont une opportunité et toujours une opportunité pour le prévalencement avec nous, et moi même, comme directeur, tout ça m'kazou, tout ça m'kazou, pour m'kazou, oui, mais, nous n'avons pas d'aspects de parents, parce que nous n'avons pas cette histoire de kidnapping, il n'y a pas une question de grand monde ou bien, de la moyenne, ils ont kidnappé tout le monde, jeunes, petits bébés, ok, mais maintenant, les parents, les jeunes, les jeunes, les jeunes, ils sont supposés quitter l'Alkali pour quitter l'alcancement pour quitter l'activité de la maladie, est-ce que nous nous avons des plaintes ou bien, est-ce que nous avons des parents qui empêchent les gens qui viennent si nous avons un cas qu'on s'est arrivé nous-mêmes qui sont responsables, qui ça nous fait, est-ce que nous avons un cas de parents pour nous expliquer c'est vrai que oui, nous devons chercher la sécurité de l'alcancement mais puisque nous vivons dans les conditions, nous devons avancer tout, donc comment est-ce que nous gérer ce genre de situation ? Nous avons une bonne relation avec les parents, même si nous avons un groupe WhatsApp pour bénéficier, nous avons un groupe WhatsApp avec les parents pour partager toutes les informations et ça nous arrive des fois dans une situation où les parents sont inquièr par exemple, en janvier 2019, nous te gen ancien ministre d'éducation des États-Unis sous Président Obama, on est dans ken qui te rentre et vin visiter nous. Ok, nous te vin visiter nous sans sport pour l'espoir et jeunes qui m'ontisant yon, nous toujours louer un bus pour jeunes yon faire des déplacements et les gens l'actifs de sa yon et puis l'on est rivé et plus sorti, te gen tiré et puis gen pas rentré l'enon qui dit nous que yon pas pas quitter ou aller à cause de la situation et nous nous disons ok, nous comprenons et puis yon parent qui te dit ok, yon pas un problème pour quitter jeunes et puis malgré que nous déplacons ensemble avec yon, tu es obligé de faire demi-tour ou de retourner parce que la situation est vraiment difficile. donc ça c'est une situation que nous toujours a fait face ensemble avec nous et j'aime toujours avoir bon rapport surtout gestionnaire de sites nous qui est vraiment proche de nos parents nous pour toujours informer mais maintenant est-ce que nous joignons des sponsors qui embrassaient BAL tu as parlé de Focal de Focal de Focal de Focal de Focal Banouliv etc Bibliothèque Nationale d'Aïti qui banouliv mais est-ce que nous joignons d'autres sponsors qui peut-être à BAL des contributions financières ou bien d'autres jeunes même j'avoir qui vle mette que ce soit li mette en tête qui sont bénévoles à la feu ou bien li vle de qui vle mette men l'an pat parce que c'est vrai que BAL Vimando est surtout qui pique gros défi ou jouen implante institution ça mais maintenant est-ce que ça fait partie de yon nan défi ou bien comment est-ce que moun yo moun sa yo c'est-à-dire nous kare les sponsors moun qui capable de que ce soit l'État ou bien les sociétés civiles qui gen moun sa yo la dan comment est-ce que recevoir BAL est-ce que ou jouen des sponsors bon moun gajo que c'est pique grand défi parce que j'aime expliquer la lune délancé c'est avec propre femme que nous t'est lancé en 2013 et puis moun son j'ai à l'époque et tes amis qui t'é et prônait le ministre des affaires sociales du travail à l'époque et puis moun fait dîme que là t'é fait me rencontrer ensemble avec le ministre pour de la façon que le ministre a aidé nous et puis le ministre a invité moun en bureau de prendre 11 jours de congé le sam de travail pour pour nous et pour moun réunion avec le ministre préparer la présentation powerpoint et tout on séries de bagay et puis 15 minutes avant le réunion déjà j'en même on dizaine de moun captain de ministre et ministre vini deux heures après l'heure de supposé un rendezvous donc à la fin moun gen environ 10 minutes pour balancer avec ministre malgré ça l'était vraiment impressionné de plan que moun te gane an moun 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 trois numéros que le gane après sa moun lé ministre et lé moun moun di bon moun pa poupé comme si compté sou un ministre en tant que citoyen qui utilisé ressources pour faire travail là et puis nous c'est quand même pour ça et nous on goût de l'état ici pour travailler avec un moyen qui fait que ou pas implanté ball que ce soit dans l'autre commune ou bien encore dans les provinces que vous pensez que ça a vraiment aidé jeunes nous nous pras les font y palais ensemble avec jeunes nous qui pras dit qui sa organisation sa poté pour yo qui ça le changer dans la vie et qui sa y a pas ton pour venir avec avec ball mais avant elles pensaient que pas y y negligence par rapport avec deux sites ou ou c'est directeur ou 10 mouns toujours passe dans deux sites ou mouns 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 Tout coûte juste parler un peu de balle dans le sens qui ça le pote pour yon, l'initiative ça, qui ça le fait dans le vieux comme changement et qui ça le souhaite pour l'avenir toujours avec balle. Mais pour petit coup de parler ça, bon, j'ai dit petit coup de parler, parce qu'on ne parle pas de jambes et jambes assez avec Dave, qui pour jambes dire si c'est frère, si c'est cousin, Dave puis jambes, bravo pour Dave, pour moi, si vous voulez. J'aimerais me dire, moi j'ai toujours changé le bagaio dans millenial, cette histoire de la femme d'abord, et puis les hommes en éternel second. Eh bien, nous allons commencer ensemble avec Erod, qui va présenter l'e, et puis dit qui ça balle pour te poulis, qui ça le change dans l'île, et qui ça le t'avelé à l'avenir de balle. Bonsoir, Erod. Bonsoir, madame. Bonsoir, Erod. Eh bien, je suis vraiment content d'être sur le plateau millenial avec vous, et puis en compagnie de BGA. Oui, et que moi c'est durant d'ici Erod, et j'ai un jeune de balle amantissant, donc, et que, moi même, l'histoire de la balle, c'est vraiment magnifique, parce que, à l'époque, j'ai cité un bon ami qui t'ai parlé de programme et que j'ai dit de basket en pile avec Pabie, j'ai dit que j'ai parlé de Kobe Bryant en pile, et que, depuis que j'ai parlé de programme sans hésiter, sans que j'ai parlé de ce qui s'est passé à l'âge, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il faut que j'ai dit qu'il faut que j'ai dit et qu'il faut que j'ai dit et qu'il faut que j'ai parlé depuis que j'ai parlé de la balle, j'ai dit qu'il faut que j'ai parlé de la balle, et que, à chaque fois que j'ai parlé de la club, il y a des questions de la positivité, il y a des questions de la réfléchir d'une autre façon, il y a des questions de parler d'une autre façon, et qu'il y a des questions de la comportement, ça a fait un impact sur moi, à travers ça, à travers cette citation, à travers chaque entraînement, parce que la club, c'est un grand principe qui est une discipline, et qui est une solidarité et qui est une excellence, donc, de pour discipliner, et qui est une solidarité, donc, je suis capable de jouer une excellence. Donc, moi même, je suis une jeune qui bénéficient de la programme, je suis une jeune bourse d'études pendant deux ans, et que... Eh, on a un petit garçon qui est fort ! Bourse d'études, on va dire ? Oui, on a un concours de citations qu'on fait, chaque fête, et M. Seyoun, une jeune qui est presque toujours champion dans le concours de citations qu'on fait. Mes amis, nous n'ont pas de bravo pour le champion, comme je l'ai dit, il y a des gens qui bénéficient de la programme, et il y a des jeunes qui sont jaloux, des fois qu'on a pris les chouchous balles, et que... Donc, moi même, qui est ce que je veux dire de club là ? C'est que pour moi, c'est toutefois que je suis un sentimentiste sans mal habiter de l'autre côté, pour moi, je suis toujours une ex-balle, pour moi, pour moi, pour me entraîner, pour moi, c'est toujours même amulant, même dévouement. Donc, c'est ce que je veux dire de club là. Bravo, bravo, bravo. On a ajouté tout que Erod, c'est un musicien, OK ? Erod, c'est tout pour net, OK ? Qui l'a vu une fois, si je veux pour nous un millénial ? Bon, depuis que nous voulons, je suis capable de mettre un club là. Et bien, votre millénial a toujours vu pour. D'accord, merci. D'accord. Et que déjà, supportez-nous en pile parce que ça, donc, et c'est ça, oui, malheureusement, que monsieur Ovala, donc, je vais profiter de ça parce que je connais et j'ai regardé sur moi. Intéressant. Donc, ça nous fait, non seulement, nous, pas seulement focus sur le basket là, n'importe quel talent que nous avons gagné, nous aider vraiment. Nous permettons de l'extérioriser. Exactement. Donc, trois autres jeunes, monsieur Sarrou, qui fait partie de Sari Hip Hop, groupe Hip Hop Sarrou, qui nous produit les premières vidéos musiques en décembre dernier. Intéressant. C'est un hommage à Soupadino. Donc, c'est une reprise de musique chantée, nous avons été fait à Souspadino, nous avons été fait à Souspadino, et nous avons été fait et vous recevrez plus de 1 000 likes sur Facebook et nous avons été vraiment appréciés de jouer sur la télévision. Donc, pour devoir envoyer une vidéo sans pour moi. Oui, on a fait ça. On a passé avec la représentante de moi, Francis, c'est ça? Lorette? Ça va, Lorette? Oui, ça va. Et vous? Ça va, merci. Nous avons été un ami dénial. On voit le Franchi parler un petit peu, tout petit. Qui ça? Balle fait non vit pas ou qui ça le poté pour comment ou est ça? Et puis, qui sont attendes de lire à l'avenir? Ok, non pas moi, c'est Lorette Francis. Moi habite dans la Tissan et moi entre dans Balle en 2018. Moi connaît le programme Balle dans le Fré Rock. C'est que moi quittais l'école, moi étiez dans la cité de l'Éternel. Moi vittais à l'école Fré Rock et puis moi toujours une activité. mais avant ça, moi commençais à l'énballe parce que moi remis sport même si toujours comprenne choc. Moi entraîné en basket et puis parents m'a bon problème empêché. Moi m'an 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 tout ça qui a passé dans le programme et pour les citations, il y a toujours des citations qui voulaient me pousser vers l'avant qui toujours fait me penser que même si tu joues un obstacle, il faut que tu joues optimistes pour avancer plus devant. Et puis, j'ai joué en CAMSUS qui était toujours à pousser tout même si elle était capable de dire que elle n'est pas régulière. Et puis, j'ai toujours dit, comme c'est vrai vous, toujours être focus, focus. Et puis, malgré que j'ai toujours dit que les citations n'est pas bon, j'ai mis à l'Ocaille avec moi, mais ça n'a pas empêché que j'ai toujours joué à l'autre côté de l'Ocaille, même si j'ai voulu rater l'autre activité. Et puis, j'ai fait un peu le bagage dans moi, il fait que j'ai changé comportement, il fait que j'ai changé un peu le bagage encore. Et puis... Donc, à l'avenir, qu'il soit à pas attendre plus de balles? Ça m'attendre plus de balles. J'ai commencé à travailler là, et pour qu'il soit à l'avenir, pour qu'il soit à l'avenir, pour qu'il soit à l'avenir, pour qu'il soit à l'avenir. Ensemble. Merci, merci. Et bien, on a fini avec Riquelme. Riquelme, ou c'est argentin? Non. Riquelme, 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 dis-nous qui ça fait pour? Parce que j'ai pas tellement aimé jouer de ça. Et après, j'ai vu dans un club, j'ai un club comme si, qui vaut des souleurs éducatifs. Qui vaut des souleurs éducatifs. Qui vaut des souleurs éducatifs. Et puis, j'ai juste été envoyé dans un club. Et puis, j'ai montré dans un club. Boussé-nous. Boussé-nous. S'abonne-vous pour ce club là toujours. Merci. Merci, Riquelme. C'est très intéressant tout témoignage ça. Parce que laissez Dave viser, mais qui a parlé de balle. Ou que c'est directeur qui a fait propagande pour balle. Mais laissez bénéficiaire. Qui expliquez ce que ça a fait. Pas même que ça a balié, non en réalité. Mais à travers la façon d'exprimer. Et on dit, mais qu'il a changé la caille. Mais qu'il a souhaité. Ça, il n'y a pas de témoignage d'activité de travail. Et bien, la fait, dans la société. Et il y a un moment donné, c'est le fait que... Francise. Francise a dit qu'il a souhaité que balle touche plus jeune toujours. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je suis sûre qu'il y a plus le côté qu'il faut reconnaître balle. Et les jeunes ont commencé là. Parce qu'il a souhaité plus le marketing pour le genre de travail. Ça y a eu qui est vraiment louable. Et nous, pour arriver sûrement dans la fin émission, mais avant d'arriver dans la fin émission, on a deux questions pour nous poser avant où aller. Mais avant, on a demandé pour nous applaudir. Peut-être nous merci parce que nous... Applaudissements Maintenant, qui est plus gros ambition balle gaine pour jeunes, pour l'avenir? Oui. Bon. Nous avons un point stratégique 2020-2024 qui est très ambitieux. Et dans le cadre de la fin émission, nous avons vraiment positionné, nous avons vraiment positionné balle comme une organisation qui travaille avec jeunes qui est vraiment plus influent dans le pays. C'est vraiment ambitieux. Donc nous avons important une organisation qui aura eu lieu dans tous les 10 départements du pays. Et puis, nous avons eu envie de faire tout. Parce que nous avons également une école en train d'evoir pour faire tout les jeunes dans tous les départements du pays. Donc c'est vraiment objectif nous, c'est vraiment rêve nous. Pour tout jeune sarou là, il y a déjà commencé. Pour aller faire une étude universitaire, nous avons un jeune jeune qui fait comme c'est étudier dans la faculté de médecine et de pharmacie. Pour permettre tout jeune sarou même de faire une étude universitaire vocationnelle, il y a des citoyens et citoyennes qui ont contribué à l'avancement de la communauté sarou et l'avancement en PIA en général. Donc c'est vraiment un rêve nous ça. Bien, je t'ai souhaité tout le temps de contribuer à revaloriser le basketball en Haïti. Demain, si je veux, Gédois Hérod, Gédois... Comment tu t'appelles ou qui t'appelles le bat-de-voix ? Demain, si je veux, moi c'est dans l'NBA, nous j'aime des opportunités parce qu'on dit que plus l'opportunité nous j'aime, plus l'aide nous j'aime, c'est international lié. Donc ça veut dire qu'on souhaite que demain, si je veux, ce n'est pas ça seulement. Je ne sais pas, j'aime bien regarder dans la télévision et il y a un chauffeur. Vous comprenez ? Non, ça c'est... Nous toujours dit, j'aime bien, si vous avez un talent, si vous avez vraiment une capacité à aider vous pour suivre vos basketballs. Et par exemple, Ronaldo a fini d'étudier et décroché Bakbel et il a dit qu'il va apprendre sciences informatiques et UNASMO. On dit, Ronaldo, il a conseillé de préférence qu'il a un programme d'études en Anglais. Et puis, parce que sciences informatiques, on va apprendre UNASMO, et là, ce n'est pas sur UNASMO, ou bien l'autre programme qui a un centre informatique en Haïti. Mais il va vraiment dans le niveau et qu'on a joué à l'international. Tandis que l'Anglais, on a un programme d'Anglais, il a utilisé dans tous les domaines, tous les côtés. Justement. Et moi, monsieur, comme mon joun qui a un futur basketeur, bien même un entraîneur. Donc, moi, c'est Anglais, qui a vraiment utilisé. Donc, c'est conseillé sa, comme tes bas, et nous allons faire suivi pour permettre de jouer un programme d'Anglais pour qu'on connaît ça et pour qu'on a joué à l'aide pour suivre le basket. Mais maintenant, un jeune qui a regardé nous là, qui a regardé l'émission, la Kiley ou bien sur les réseaux sociaux, qui t'a envie d'inscrire ou bien qui t'a envie d'entrer dans la balle, qui a regardé l'émission? Est-ce que, pas seulement pour les jeunes d'un quartier défavorisé, on n'est pas de jeunes. Nous recevons des jeunes, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être inscrit? Nous recevons des jeunes à partir de l'âge de 8 ans. Et j'aimerais que nous avons un petit tonton. Oui, parce que c'est mon petit tonton là, qui n'est pas trop... C'est terrible, mais il y a 13 ans après. Donc... Oui. Et tout le temps, nous recevons de monde. On est presque 90% de fois. Là, nous demandons des informations et nous disons que c'est Maltisan Cité Soleil. Il n'est pas habité dans une salle. Donc, soit vous habitez à Pétionville ou bien vous habitez à Delma. Donc, vous ne pouvez pas arriver et Maltisan ou bien Cité Soleil. Et pour moun qui habitez Maltisan, Fontamara, Karfo, la ville qui a amen dans le programme Maltisan. Ou bien moun qui habitez la plaine, kwade bouke, et John Saharo qui a amen dans le programme Cité Soleil la. Vous pouvez écrire nous dans le 3824-0969. Vous pouvez écrire nous par l'email, l'email c'est info.info.itbasketball.org l.org Et puis, il y a des informations que vous avez besoin concernant vous. Vous avez aimé supporter nous tous. Vous avez aimé supporter nous. Vous avez aimé supporter nous, c'est ça qui est important parce que Jean-Marc Dillin a été besoin de ça, besoin de jeunes qui sont conséquents, qui sont compétents et c'est dans ça que vous avez aimé investir aujourd'hui. Et qui a donné le mot, Dave? Bon, et d'ailleurs, je remercie encore une fois le fait qu'on est invité et je suis venu autour. Et donc, c'est un plaisir et je me féliciterai encore pour les belles émissions de tout ça. Millennial sont une émission que je me suis chaque semaine. Donc, c'est vraiment un plaisir pour me retrouver dans ce plateau. Après toute émission que j'ai toujours suivi, j'ai un bel travail que j'ai fait. J'espère tout. Je pense que Bale est capable de soutenir ça. Parce que si on est en zone, il y a des machines, aller en bas, je ne dois être intéressés. Les parents, les parents, les parents, ils n'ont pas de problème, mais les moyens de transports sont capables. J'ai un petit genre dérangé. Je pense que tout ça, c'est une initiative pour nous prendre notre projet, nous avons fait un long terme. Nous pensons avec nous comme ça et que nous allons parler de Bale encore pour nous dire, mais qui est-ce qui a avancé, mais qui est-ce qui a fait, et puis moi-même pour m'aller en bas, m'aller en bas. Vous comprenne? Vous m'allez en bas, c'est-ce que vous m'allez en bas ou vous m'allez en bas? Non, je ne vais pas douter de ça. En tout cas, merci à Pile Deme qui prédit de la caméra, si c'est frère ou bien, si c'est cousin. Je m'allez en bas, je m'allez en bas. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Merci à jeunes qui vous faites des placements. Merci ensemble avec les techniciens. Bonsoir tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada